Comment allez-vous, messieurs, dames ? Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle avant première, une avant première, ma foi, assez cyber. C'est pas un adjectif cyber, mais bon, la boîte s'appelle accès à la cyber tempête, j'ai pas trop... yes. Alors écoutez-moi bien, c'est une extension principale. C'est la deuxième de l'année, je crois, peut-être, non, deuxième de l'année et dedans, dedans, il y aurait. D'après ce que je sais, parce qu'au moment où je tourne, je vous rappelle, je sais pas les cartes qu'il y a dedans, elles ne sont pas encore annoncées, c'est le principe d'une avant première, d'accord ? Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il semblerait qu'il y aurait peut-être du support pour les samouraïs supralourds. Que dire ? Bon, les samouraïs supralourds, pour ceux qui regardent un petit peu cette chaîne et notamment la série à la conquête de la rareté ultime, bah disons que c'est un des archétypes avec avec teint d'angle notamment, voilà, qu'on respecte pas forcément parce que voilà, c'est les samouraïs supralourds, mais il semblerait que cet archétype... Personne ne s'y attendait, vraiment. Soit méta, peut-être un jour, là prochainement, vraiment, au moment où cette boîte sorte, c'est un truc de malade. On parle quand même d'un deck, d'un archétype qui normalement ne joue aucune carte magie dans un deck parce qu'ils ont des effets genre, si vous n'avez pas de carte magie ou piège, vous pouvez faire ça. Un délire comme archétype. Donc évidemment, c'est ça qu'on va chercher aujourd'hui. Évidemment que c'est ça. Regardez, alors attendez, je vous montre un petit peu la boîte déjà. La boîte est magnifique, accès à la cyber-tempête. Ce monstre, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il ressemble à du pare-feu, donc j'imagine qu'il fait partie de la même famille. Concrètement, là-dedans, on va vouloir choper du samouraï supralourds, d'accord ? On ne sait pas si on va aimer l'archétype ou pas, mais de savoir qu'un archétype qu'on n'a pas trop aimé par le passé devienne potentiellement méta, c'est un délire. Il faut que... Ouais, on va changer de veste, c'est important. Non mais il faut être franc. Peut-être que ça va être fort et qu'on va jouer ça, je ne sais pas. Sinon, il y aurait visiblement du support Albaz, du support Purly. Il y a un nouveau piège pour les traptrix, donc pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Il y a du cybers aussi. Bref, j'ai quelques petites bribes d'informations comme ça, mais pas beaucoup. Je n'ai pas trop suivi. En même temps, c'est plus agréable, non ? Comme ça, vous comme moi, on découvre en même temps. Évidemment, c'est une boîte principale. Il y a peut-être la possibilité d'avoir une petite Starlight. Spoiler, je n'en ai jamais eu pendant une avant-première de Starlight. Après, ça va peut-être changer aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, il ne faut pas trop se baser là-dessus. Nous, ce qu'on veut choper, c'est des holos qui nous intéressent, donc des holos Samouraï Supralourds, typiquement. Si je peux me build le deck Samouraï Supralourds, c'est vraiment un truc que je n'aurais jamais imaginé. Vraiment. J'ai vu des petits combos qui tournent, parce qu'apparemment, il y a certaines de ces cartes qui existent déjà, au Japon notamment. Apparemment, ça a l'air d'être un gros délire. On y va. Le premier booster, découvrons-le ensemble. Oh, il y a du Bato Sushi. Bato Sushi Gonkan du jour. Je sais qu'il y a certainement des fans de Bato Sushi parmi vous, on a un beau comptoir. Chevalier Moissa, le Chevalier des comètes, le Général des comètes, pardon. Son effet pendule, si vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres, placez cette carte soit au-dessus, soit au-dessous du deck. Mais pourquoi c'est nul ? Ah, parce que c'est un 11. Ah ouais, pendule 11, let's go en fait. J'en ai pas vu souvent ça. Ça existe d'ailleurs, pendule 11, c'est pas le tout premier. Et en monstre, lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler. Durant votre main phase ce tour, vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres depuis votre main, en plus de votre invocation pendule. Mais attends, pourquoi c'est qu'une commune ? J'ai l'impression que c'est hyper fort dans le deck pendule. Bon, écoutez. Études du marqué. Ok, très bien. Argyros, le déchu. Bon bah, on est chez Albaz, là, non ? À tous les coups. On est dans le déchu. Notre premier holo, c'est une magie. Sign it, roll back. Ok, on est dans du cybers. Ciblez un de vos monstres cybers bannis. Invoquez-le spécialement. Il y a vraiment un point là William. Durant votre main phase, si vos life points sont inférieurs ou égaux à 2000, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis ciblez deux de vos monstres cybers bannis. Ajoutez-les à votre main. C'est pas mal ça, par exemple dans Salam, pour récupérer Rollbull quand il se fait bannir et tout. Il n'y a pas des trucs à faire avec ça ? Ok, très bien. Un royaume déchiré et incolore. C'est gay comme carte, c'est bien. Très bien. Parfait. Protecteur du rêve. C'est un oreiller. Ok. Ah, il y a cet archétype aussi. Manadium, je crois qu'on en avait parlé. Je connais pas du tout. Je vous laisse mettre sur pause. Apparemment, c'est un des nouveaux archétypes qui débarque. Et enfin, le fantôme pare-feu. Mais attends, il ressemble au monstre de la couverture. Attends, c'est pas lui ? Non, il a pas exactement les mêmes ailes. Oh, il ressemblait un peu pourtant, non ? Ça aurait été bizarre que ça soit une commune quand même. On n'a toujours pas vu de Samurai Supralour là. Ça se trouve, il y en a deux dedans et je le sais pas. On est chez les Nemleria. J'ai l'impression que c'est nouveau. En tout cas, je connais pas cet archétype. On est dans le champ lexical du dodo. Voilà. Princesse impériale. Kakeri ! Oh, attends, parce que c'est un générique de niveau 5. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de niveau 5 dans l'un des cimetière. Invoquez-le spécialement sur l'un des terrains. Si un monstre de niveau 5 fasse recto que vous contrôlez détruit au combat ou quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire. Donc, vous contrôlez ce monstre, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement... Euh ouais, bon, j'ai pas l'impression que ça soit fifou. Invention Manadium. On s'arrêtera quand il y aura un monstre peut-être. Ah, mais c'est avec Visa Starfrost. Ah, mais c'est tout un lore encore. Ça fait partie du lore avec Starfrost et tout et compagnie là. Ok, très bien. On a le double hameçon. Activez en défaussant une carte, puis ciblez max deux monstres dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement lorsqu'un de ces monstres quitte le terrain détruisent cette carte. Bon, en gros, c'est un appel de lettres hantées, mais pour deux monstres. Euh, pourquoi pas. En plus, défausser une carte, c'est sympa. Ok. Oh, on a un lien. C'est peut-être une dinguerie. Ah non, c'est un lien 1 à 800. Euh, ce n'est donc pas possible que ça soit une secrète ou quoi. En plus, c'est de la force S. Ok. Bah, pourquoi pas. Force S, pour l'instant, c'est pas hyper fort. Peut-être qu'avec les nouvelles cartes dans cette extension, ça va devenir jouable. Je ne sais pas. Trace de piège. C'est pas ça le nouveau piège traptique, là ? Cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le. Et si vous le faites poser un piège normal directement depuis votre deck, il peut être activé ce tour. Je ne crois que c'est ça, non ? Hyper fort, non ? Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte piège. On s'en fout si c'est pendant. Eh, trop fort, ça. Ça, pour le decktrap tricks. Et donc, c'est une commune en plus. Hatsugai ! Oh, c'est trop mignon. Je vous laisse mettre sur pause. C'est un délire, ce texte. C'est un délire. De l'incroyable. Ok. Et enfin, du Nemleria. Ça a l'air très joli comme archétype, ça. Bon, allez, une petite ultra, une petite secrète, là. Et surtout, du samouraï Supralour, on m'a annoncé quand même, excusez-moi, on m'a annoncé ce truc de fou, là. Attendez, on va faire comme ça. Hop là. Oh, un nouveau Dai le greffeur dans une carte. Comment Dai est arrivé ici ? Un délire, ce mot de nom. Nouvelle frontière. Duplication de fusion. Oh, qu'est-ce que je fais là, lui ? Cibler une magie normale ou jeu rapide fusion ou polymérisation dans l'un des cimetières. Bannissez la magie, puis appliquez l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Bon, c'est un nouveau polymérisation, quoi. Kitsunebi. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent feu. Si votre adversaire a un monstre feu sur son terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. 1900 défenses. Ok, très bien. Oh bah, dites-moi, c'est pas le support Purly, ça, du coup ? Il doit y en avoir d'autres parce que c'est bizarre, c'est juste une commune. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte Purly depuis votre deck à votre main. Bah, c'est trop fort. C'est un nouveau tuto. Très bien. Il y a de la suite de Fierté d'Or aussi qui est sorti dans la dernière extension, c'est vrai. Est-ce que ça devient jouable ? Je ne sais pas. Oh, il y a du Cachetira encore. Très bien. Si un ou plusieurs monstres X6, Cachetira face recto que vous contrôlez, sont détruits au combat ou par un effet de carte, tu bannis un Visa Starfrost. Depuis ta main ton deck ou ta zone monstre, et si tu le fais, tu en veux spécialement un Feroz Astralood, je sais pas ce que c'est. On a encore du Purly. Là, c'est de la magie rapide, par contre. Et enfin, notre lot. Allez, une folie. Une bonne magie. La première Ultra. Éveil d'un numéro. C'est pas vrai qu'encore en 2023, il y a du support pour numéros. Elle est magnifique la carte, par contre. Si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres qui ont été invoqués spécialement depuis l'extradec. C'est assez commun ça. Et que vous, non. Choisissez quatre monstres X6 numéros depuis votre extra deck de rang différent, puis plus un cinquième monstre X6 numéros dont la valeur numéro dans son nom est égale à la somme des valeurs numéro des quatre. Quoi ? Invoquer spécialement le cinquième monstre numéro et attachez-lui les quatre monstres choisis comme matériel, mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres. C'est quoi ce délire ? Quoi ? Donc tu choisis quatre monstres numéros. Ok. Qui ont des rangs différents en plus. Et si tu additionnes, ça doit faire le cinquième. Donc par exemple, si tu veux numéro 100, il faut que tu prennes genre le 12 plus le 28 plus le... C'est un délire. Non mais attends, il y a des trucs à faire. Il y a des dingueries à faire. Par contre, tu peux plus rien invoquer ce tour là, mais ici, il a quatre matos. Tu peux faire une dinguerie d'attaque, tu fais un Zeus, tu clean le board. Attends mais il y a... Ah non, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstres. Monstre X6 numéro exclu. Tant que vous contrôlez le monstre face... Attends, il y a des trucs à faire là. Je vais la mettre de côté. Ça, c'est un délire. Ça, c'est le genre de carte où tu t'amuses avec du deck building. Oh là là, génial ça. Ça, ça va plaire aux joueurs X6. J'aime beaucoup trop cette carte. On la fierté d'or. Oh, notre premier samouraï supralourd, dites-moi. Vous pouvez cibler un monstre samouraï supralourd que vous contrôlez. Équipez cette carte depuis votre main au terrain au monstre que vous contrôlez. Le monstre équipé est traité comme un syntoniseur. Très bien, ça te permet de faire un peu de synchro avec des samouraïs supralourds. Si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et que cette carte était équipée à un monstre par l'effet de cette carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte équipée. Trop fort. Trop, trop fort. Le bateau sushi, on l'a déjà eu. Je vais la mettre de côté d'ailleurs, le samouraï supralourd, ça m'intéresse. Ok, on a du fusion cybers. Très joli. Un monstre rituel, fusion synchro xyz ou lien cybers plus un monstre cybers. Bon, un monstre de l'extradec quoi. Sakitama. Pendu le lune. C'était un très beau jeu de mots ça. Et là, c'est un 0. Mais vous imaginez le 0 et le 11 ensemble ? Tu fais des folies. Très bien. Un autre double avatar. C'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié cet archétype. Double avatar, manifestation A1. Très bien. Didymorphia. Allez, une folie, une folie. En quoi ? Mais il y a trop de supports différents là, du tribrigade. Envoyez une carte tribrigade depuis votre deck ou extra deck au cimetière. Puis cibler un monstre à effet sur le terrain. Appliquer l'effet suivant. Ok, bah ça te permet de cleaner un peu le terrain quoi. Jusqu'à la fin de ce tour, annuler les effets du monstre trop fort. Renvoyer le monstre à la main. Ok, il y a des... Ok, très très fort ça pour le deck tribrigade. En plus, la seule condition, c'est que tu es un monstrolien. Franchement. Et c'est une magie rapide en plus. C'est une magie rapide. Ah ouais. Tribrigade, c'était déjà bien assez fort à une époque là. C'est bon, on va pas le ramener. De la danse Mikanko, merci. Le pendule 11. Le die, on l'a déjà vu. Le déchu, on l'a déjà vu. Ça, Cybers, on n'a pas vu par contre. Oh, c'est un Cybers. Rituel syntoniseur. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Cygnet Ritual. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre à fusion depuis votre extra deck en bannissant les matériels mentionnés dessus. Ok, depuis votre terrain au cimetière. Si elle est utilisée comme matériel synchro, tu peux cibler un monstre Cybers ou une magie rituelle depuis... Ok, pourquoi pas. C'est quoi cette carte ? Cochon d'acier versus piquet d'enclos. Ils savent plus quoi inventer, je suis mort. Le royaume déchiré, on l'a vu. Le grand... Oh, attends, attends, ça c'est un samouraï... Un samouraï supralourd pendule, mais pardon ? Effet pendule. Si vous contrôlez un monstre samouraï supralourd, vous pouvez ajouter un monstre âme samouraï supralourd depuis votre deck à votre main. Très bien, c'est un beau tuto. Et le deuxième, si tu n'as aucune magie piège dans ton cimetière, tu peux envoyer un grand Benkei depuis ta main ou ton deck au cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte depuis votre main. 3500 de défense, je vous rappelle. Si cette carte est utilisée comme matériel synchro et est ajouté face recto à votre extra deck, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule trop fort. Ça, c'est juste trop fort en fait. Je vous rappelle qu'ils ont tous des grosses défenses, mais ils peuvent attaquer alors qu'ils sont en mode défense. Très très fort les samouraï supralourd. 3500. Tu l'invoques... C'est facile à invoquer spécialement. D'accord ? Une petite secrète peut-être ? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau Xyz ? Un petit mouton là ? Baromètre, le mouton arbuste sacré. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un terre-plante. Niveau 4. Générique en plus. Tu peux détacher un matériel de cette carte puis cibler une piège normale dans votre cimetière. Placez-le au-dessous du deck puis piochez une carte. Si une carte piège normale est activée sauf durant la damage step, vous pouvez détacher un matériel d'un monstre Xyz que vous contrôlez si vous voulez invoquer spécialement. Trop fort. Bah ça va dans comme rugissement tribrigade d'ailleurs. Vous me direz évidemment en commentaire si je me trompe dans ma super analyse en Doc Seven Meta mais là bon ça me paraît quand même assez fort pour un deck Trap Tricks. Alors du Manadium encore une fois. N'empêche le lore autour de tous ces archétypes est très 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 cool. Il y a du monde virtuel mais attendez il y a une carte de chaque archétype connu dans le monde ou quoi ? Duplex totalement actif. Beaucoup trop cool ce design là. Durant chaque battle phase les monstres liés que vous contrôlez peuvent faire max deux attaques sur des monstres. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Tu peux bannir deux monstres liens de ton cimetière invoquée spécialement cette carte depuis ta main. Bah trop fort dans le deck Cyber 5. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise. La fierté d'or. Bête du nuage doré. Malong. C'est encore un synchro-synthoniseur. Il y en a de plus en plus ceux-là. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez augmenter ou réduire son niveau de 1. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face recto contre les portes frais adversaires. Envoyez-la à la main. Trop fort. Du solfacore. Ok. Le Cachira qu'on a eu. Réincarnation des septièmes empereurs. Tellement belle comme carte. Ok c'est encore un truc numéro. Durant le calcul des dommages, si votre monstre Xyz numéro qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom ou votre monstre Xyz qui a de tels monstres comme matériel combat, bannissez le monstre que vous contrôlez. Bannissez aussi ces matériels. Durant la phase du tour, vous avez activé cette carte. Invoquez spécialement un monstre Xyz de max rang 3 depuis votre extra deck. Oh j'ai compris. Oh il y a des folies à faire là. En plus avec l'autre là on peut facilement amener un numéro 101 ou 107. Il faut juste bien calculer. Oh je le mets avec. Oh j'aime beaucoup. Pour l'instant on n'a eu qu'une seule ultra. Je vous rappelle que dans des boîtes comme ça il y a quatre ultras. Deux secrètes. Ce serait bien qu'on se chope une belle belle secrète. Du Mikoko. Huli Mikoko. La fierté d'or qu'on voit beaucoup trop. Renforcement. Ça c'est pour les secours. Kitsuni on l'a déjà vu. Souvenir endormi pur lit je crois qu'on l'a déjà vu aussi. J'aime beaucoup le cadre blanc qu'il y a autour. L'abomination de l'incroyable aussi. Le double avatar. Ok. Oh un nouveau Samurai Supralour. C'est quoi ce design ? Bon si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière tu peux invoquer spécialement cette carte. Tu peux l'invoquer qu'une fois par tour de cette façon. Si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière et fait rapide vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler une magie piège dans le cimetière de votre adversaire. Posez-la sur votre terrain mais banissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Oh tu lui piques ses magie piège. Très très bon ça. Oh j'aime beaucoup. Peut-être qu'on va se build dès que ça m'aurait super lourd messieurs dames. Peut-être. Morgante déchireuse du temps. Le reste de ce duel. Vous ne pouvez pas activer des faits de monstres dans la main. Pardon ? Attends. Appliquez tous les effets suivants mais comment ça vous ne pouvez pas activer des... Quoi ? Durant votre draw phase piochez deux cartes au lieu d'une ? Mais vous pouvez mener deux invocations ou pose normale par tour. Ah uniquement un. Ok. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis défausser une Morgane déchireuse du temps. Ce tour votre adversaire ne peut pas activer des faits de monstres lorsque vous invoquez normalement. Non mais attendez c'est la première carte qui te dit jusqu'à la fin du duel tu pioches deux cartes à ta pioche normale. Tu ne peux pas activer des faits de monstres dans la main. Ah ça c'est chiant par contre. Il y a des decks où ça rentre ça ? Attends je peux pas mettre ça dans mon majou ? J'ai quoi comme carte qui s'active depuis la main ? Ah il y a Orochi quand même. Mais Orochi je peux l'envoyer au cimetière. Oh les gars il y a des trucs à faire avec ça non ? Là il y a des combos de ouf à faire. Ça c'est la nouvelle mine mystique. Ok je le call ça ça va être ça ça va être jeu partout ça va être ban un de ces quatre. Les gens ils vont trouver une façon de faire. Piocher deux cartes à ta drofa non mais attendez. Fana aux oreilles de lapin. Le chevalier moissa. Un nouveau Nemleria. Ça fait un peu flipper finalement cet archétype Nemleria. Le cybers dinosaure. Châtiment à mépaie. Roi du marqué. De la fierté d'or. Une petite secrète peut-être ? Toujours pas. Intrépide Manadium alors découvrons ce que ça fait. Très joli à retour en tout cas. C'est un syntoniseur. Si tu contrôles visa star frost ou un monstre avec 1500 d'attaque, 2100 de défense. C'est très précis ça. Tu peux invoquer spécialement cette carte. Tu peux le faire qu'une fois par tour. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ton deck. Il y a aussi les monstres synchro que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Ouais bon ça c'est pas fou par contre. Je suis désolé. Je suis désolé ça m'intéresse peu. Du virtual world, duplication de fusion, princesse impériale kinkeri, le purli, le cochon d'acier. Ok on commence à faire vraiment le tour là. On va se concentrer sur... Oh 3000 3000 ça ça sent la secrète ça 3000 3000. C'est une ultra prime hurt manadium. Elle est magnifique. Trop trop beau. On dirait une price card limite. Un syntoniseur plus un monstre lumière. Ok qu'est ce que ça nous dit ? Cette carte peut attaquer chaque battle phase à un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de syntoniseurs utilisé pour son invocation synchro. Si tu l'as invoqué en utilisant un syntoniseur maladium, ton adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de cartes. Si cette carte face recto invoquée par synchronisation contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un monstre 1500, 2100 ou Visa Starfrost qui est banni ou dans votre simidia. C'est dommage la pensée un peu plus forte que ça. Bon très bien on va la mettre avec l'autre ultra rare. Je suis un peu déçu je dois avouer. Elle était belle je m'attendais à un effet dingo et pour l'instant c'est une super rare, une magie super rare qui m'a le plus excité dans cette ouverture. Recadrage maladium. Bah décidément il y en a du maladium. Mikanko. Ok ok. Attends c'est la même ou il y en a deux ? Attendez on a eu deux fois la même commune là dans le même paquet ? Ça fait bien longtemps que ça m'était pas arrivé ça. Deux fois la même commune dans le même paquet. Ok. Pendentif pendule, ça c'est nouveau ça. Bannissez cinq monstres pendules face recto depuis ton extra deck. Placez un monstre pendule depuis ton deck ou extra deck face recto dans notre zone pendule. Pourquoi pas. Une secrète ? Pas du tout. Adularia de la lune de juin. Je vous laisse mettre sur pause. Plus que deux boosters et on aurait fait la moitié de la boîte. Et on n'a toujours pas de secrète car comme d'habitude, messieurs dames, ce n'est pas une surprise. Il y a très rarement des secrètes en haut ici. Ça, à force d'ouvrir des boîtes, je m'en rends compte. Evidemment il y a des contre-exemples. Si vous êtes chez un marchand là, achetez la colonne de gauche là, le bas. C'est un conseil que je donne, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression... On n'a rien vu. Ok. Ok. Très bien. Tout ça, ok. Très bien. Allez, une folie. 1800, ça va être une folie ça. C'est un bestial Alluber, pardon. Qu'est ce que c'est que ça ? Un bestial Alluber, ok, qui est un syntoniseur en plus. Le nom de cette carte devient à la base le déchu tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Déjà ça, c'est trop fort. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, tu peux défausser une carte, cibler un monstre dragon, soit contrôlé par ton adversaire ou dans son cimetière. Et en gros, t'envoies cette carte là au cimetière et son dragon, soit tu le prends depuis son terrain, soit tu l'invoques SP depuis son cimetière. Tellement, tellement puissant. Par contre, ce n'est pas un effet rapide. Mais en go second, c'est bien non ? Si t'arrives à la SP pour pas griller ta norme, pas mal ça en go second. Ok. Dernier booster de la colonne de droite, s'il y a une starlight, faites-nous rêver. D'ailleurs, je dirais même faites de beaux rêves. Double hameçon renforcement. C'est bon, on a vu toutes les communes. Oh la secrète ! Tout en batte la boîte ! Planète paisible. Calarium, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est avec Visa Starfrost. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre maladium ou en Visa Starfrost. J'ai l'impression que Visa Starfrost, ça va devenir une des cartes les plus citées dans les effets de cartes. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça va être ça. Les monstres lubières que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque pour chaque syntoniseur que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Très bien. Si des syntoniseurs sont détruits au combat ou par un effet de carte, tu peux cibler un de ces monstres, invoquer-le spécialement. Le problème, c'est que je sais pas comment tourne le deck maladium. J'ai l'impression que c'est fort, parce que ça te permet de respéer quand même, mais je ne sais pas. Donc on verra bien, vous me le direz en commentaire de toute façon, et on attaque la deuxième partie de la boîte. J'aurais bien voulu avoir une secrète Samouraï Supralourde, je ne sais même pas s'il y en a d'ailleurs. Peut-être que c'est juste des communes en fait. On l'avait vu la moto ou pas ? Je crois pas qu'on l'avait vu la moto. Tu peux défausser cette carte et tu ajoutes un monstre Samouraï Supralourde ton deck à ta main. C'est un tuto quoi, tu défausse, tu vas chercher. Très bien. Ne me dis pas que c'est que des communes, Samouraï Supralourde là. On a de la queue le hoop troupe. J'aime beaucoup cet archétype. Il est pas très fort, mais je l'aime beaucoup. Un archétype, un secte, c'est pas mal. Encore deux ultras et une secrète. Il y en a qu'on voit souvent quand même des communes, non ? Oh, c'est un monstre synchro. Euh, synchro, qu'est-ce que je raconte ? C'est un monstre pendule. Nemleria rêveuse. Je vais se mettre sur pause, évidemment. Est-ce que pour une fois ça peut être mon avant-première où on chope la meilleure ouverture ? Ce serait bien. Très souvent, je vois des copains qui ont des Starlight pendant leurs avant-premières, alors que moi, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une secrète 3005-3005 ! C'est un bestial dispat... Attends, mais quoi ? Il y a un synchro bestial ? Un syntoniseur plus un monstre non-synth... 3500, 3500 ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux cibler un monstre lumière ou ténèbres banni. Invoquez-le spécialement sur votre terrain. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tu peux cibler une carte bannie, mélangez-la dans le deck. Puis, si vous l'avez mélangé dans votre deck, détruisez le monstre. Ou, si vous l'avez mélangé dans le deck de votre adversaire, annulez l'effet activé. Mais c'est si fort ! Ok, par contre, il faut trouver comment l'invoquer. Ça, je ne suis pas un expert dans ce sens-là, mais on est d'accord que c'est un délire. En plus, il est magnifique, ce bestial. Ok, très bien. Je suis pressé d'en savoir un petit peu plus, d'aller voir les vidéos des joueurs pros qui auront build des trucs de ouf après avoir découvert cette boîte. J'ai quand même l'impression que ça m'aurait super lourd, ça peut faire des choses. En plus, on a le truc, maintenant, qui permet de défausser et d'aller tuto. C'est ça qui manquait au deck. Déchirez du temps, parfait ! C'est la carte qui nous intrigue, là où on peut piocher deux fois. Bon bah, c'est très bien, parce que si ça devient un truc abusé, on en a déjà deux. On sait jamais. Excusez-moi, mine mystique, c'était une super art au début. Bon, bah voilà. C'est peut-être la prochaine mine mystique, on ne sait pas. Ok, nouvelle frontière. Donnez-moi du samurai supra lourd, s'il vous plaît, en masse, au cas où. 1700, 1300. Du tel chevalier. Ok, je ne suis pas fan de l'archétype, de l'artoir, pardon, mais ça va. Bon, il en manque encore une ultra, une secrète. Ce serait bien de faire un gros coup, là, un gros hold-up. Danse Mikako, je ne sais pas si on l'avait vu, celle-là. Et il y a la carte du booster aussi qu'on pourrait avoir. Oh, c'est un piège ! C'est un piège ! Renaissance des septièmes empereurs. On a vu ça ? Je ne suis pas sûr. Sacrifiez tous les monstres XVI que vous contrôlez. Ah bon ? Puis ciblez un de vos monstres XVI bannis. Invoquez-le spécialement, puis vous pouvez lui attacher un nombre de vos monstres XVI numéros qui sont bannis et ou dans votre cimetière comme matériel, qui ont un numéro entre 100 et 100c dans leur nom, inférieur ou égal au nombre de monstres sacrifiés pour eux. Pourquoi il faut avoir fait maths sup, maths sp, là, pour jouer à ce jeu, maintenant ? On m'explique ? Durant la N phase du tour où vous avez activé cette carte, chaque joueur reçoit 300 points d'hommage pour chaque carte d'enceinte. Mais... Bon, ok, j'ai bien compris que vous voulez remettre à la mode les numéros, mais là, pourquoi ça devient si compliqué que ça ? Va falloir faire des calculs pendant les matchs. Je sens que je peux avoir une folie, là. Je sens que l'ultra ou la dernière secrète, ça peut être une dinguerie, là. Kitty Tail, bête mystique de la forêt. Bah typiquement, ça, ça m'a pas l'air d'être une dinguerie. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux cibler un monstre, bête, bête guerrier, bête élée, insectes ou plants dans votre cimetière. Tu envoies du même type. Ok, en plus, c'est un niveau 2. J'ai l'impression que c'est pas mal. 5 boosters encore et il nous manque une secrète. Une secrète ou une Starlight, je prends aussi. Bon, j'y crois pas, mais sachez que je serai preneur, je serai pas mécontent. Voilà. Enforcement, ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Du supralourd, merci. Allez, un gros supralourd. Non ! Pas un tel chevalier ! Non ! Mais attends, il y a 4 boosters, il nous manque 2 zolos, là ? Non. Ça veut dire qu'on a une chance sur 2 à chaque fois ? Allez, 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 allez ! Oh, on a une ultra-tel chevalier alors que je dis pas de tel chevalier, c'est terrible. Après, peut-être que cet archétype est fort, j'en sais rien, mais... Aïe, aïe, aïe. On n'aura pas eu de l'eau, ça. Bon, il supralourd. Pas de grosse, quoi. C'est peut-être que des communes, après tout, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas la liste, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans cette extension. Ok, 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 la secrète maintenant ! Pas du tout ! Docile Manadium. On l'a déjà eu ou pas ? Non, attends, on a eu un autre Manadium, c'était pas le même. Ah, on a eu. Il y a intrépide et docile. Oh, c'est stylé, c'est pas les mêmes. J'aime beaucoup l'artwork. Bon, c'est plus ou moins les mêmes effets, j'ai l'impression. Ça parle à chaque fois de Visa Starfrost, encore une fois. Ok, plus que deux boosters. Dans lequel sera notre secrète ? Vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre la carte ici, on va regarder toutes les communes. Ok, il n'y en avait pas une nouvelle. On va faire la même chose avec la dernière. Non, 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 très bien. Oh, ça veut dire que c'est bien la dernière, la secrète, c'est magnifique. Brodige, wakossi Samouraï Supralour. Let's go, on a une holo Samouraï Supralour. Alors, ton FF pendule, c'est quoi ? Tu peux placer un monstre pendule Samouraï Supralour depuis ton deck dans ton autre zone pendule, puis invoquer spécialement cette carte. Ok. Tu peux défausser un monstre. Tu invoques spécialement un monstre Samouraï Supralour depuis ta main ou deck en position de défense. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement de monstre sauf le Samouraï Supralour évidemment, ça va. Si elle est utilisée comme matériel synchro, vu que c'est une syntoniseur, tu peux placer cette carte dans ta zone pendule. C'est trop fort. Mais attends, là, il est déjà eu en mode. Ah non, 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 non. Ok. Et notre secrète, messieurs, dames. C'est vraiment une fierté d'or, c'est terrible. C'est quoi ça ? Bon, on va quand même lire parce que c'est une secrète. Peut-être fierté d'or, ça va devenir méta un jour. Quand elle est activée, tu peux ajouter un monstre fierté d'or. C'est un tuto fierté d'or, c'est pas mal. Et si vous le faites, vous perdez des LP égaux à son attaque. S'ils sont invoqués spécialement depuis l'extra deck et qu'ils sont renvoyés à l'extra deck. Tu peux piocher une carte. Ok. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ok. Bon, c'est pour accélérer le deck fierté d'or. Pourquoi pas ? Faut voir ce qu'il donne en vrai. Bon, moi, ce que je retiens de cette ouverture, il y a trois choses. L'éveil d'un numéro, parce que ça, je pense qu'on peut faire des folies avec les monstres Xyz, avec les monstres au numéro. Il y a lui, parce que je pense qu'on peut faire des folies avec ce truc. Et alors, cette carte magie, là, les gars, il faut qu'on trouve des combos avec ça, c'est pas possible. Piocher deux cartes à chaque fois. Et en plus, tu invoques, tu invoques normalement deux. Non, mais c'est un délire. Il faut qu'on trouve des trucs avec ces cartes là. Je vous fais confiance. Je vous attends aux commentaires, messieurs, dames. Pour rappel, cette extension sort à la date qui s'affiche à l'écran. Quant à moi, je vous retrouve peut-être plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine. Je ne sais pas. On se retrouve très vite. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses à dire dans le monde de Yu-Gi-Oh. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501